RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmont. 7h33, bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin vous nous parlez déjà d'un combat absolument homérique qui se prépare entre les éditeurs français. Dans les semaines qui viennent seront lancées l'une des plus grosses enchères de l'histoire de l'édition pour obtenir les droits français des livres du couple Obama. Oui, ils en rêvent tous, ils me l'ont tous confié. Depuis le départ de Barack Obama de la Maison Blanche, ils étaient aux aguets. Ils attendaient la signature du contrat aux Etats-Unis. C'est fait, on l'a appris mercredi dernier. Michel et Barack Obama ont signé pour 65 millions de dollars. Chiffre qui ne sera jamais confirmé officiellement. Invérifiable, dément, mais vraisemblable, inédit en tout cas. Pour leurs livres, les Clintons avaient touché 15 millions pour Bill, 14 millions pour Hillary. Là en moyenne, les Obamas toucheront 30 millions de dollars chacun, donc le double. On est au-delà des mémoires d'un couple présidentiel. Les Obamas ont un statut qui touche à la pop culture, me disait la patronne d'une très grande maison d'édition française. Qui, comme tous ceux que j'ai contactés, bave d'envie de publier les Obamas. Alors, comment concrètement vont se passer ces négociations ? Alors, les hostilités seront déclenchées quand le groupe Penguin Random House, le numéro 1 mondial de l'édition, qui détient les droits mondiaux des livres, va ouvrir les enchères pour l'étranger. Il faudra d'abord aller très vite, ça peut être plié en 15 jours, proposer un plan marketing inventif pour le lancement en France et faire une offre. J'ai demandé à Laurent Laffont, le directeur général de la thèse du groupe Hachette, combien il était prêt à mettre sur la table pour éditer le couple Obama. Vous devinez ma réponse, je suis tenu par un secret professionnel absolu. On fait des calculs qui sont plutôt instinctifs. Grosso modo, c'est un livre qui va se vendre 300 000, 500 000 exemplaires, parce qu'on est dans un registre tout à fait unique. Un témoignage comme ça, on n'en aura pas beaucoup. Et il y a Michel, parce que c'est une personnalité très libre, donc ça ne sera pas un livre langue de bois. Et c'est vrai que comme l'on sait que la plupart des lecteurs sont des lectrices, le livre va aussi marcher formidablement bien. Alors, on parle déjà des best-sellers, mais on ne sait même pas ce que les Obamas vont raconter, non ? Non, c'est vrai. Pour l'instant, seuls quelques éditeurs américains ont vu ce qu'on appelle les proposals, les projets de livres qui tiennent en quelques pages. C'est sur ces documents, dans le fameux bureau d'un avocat, Bob Barnett, une légende à Washington, qui s'occupe de toutes les célébrités de la politique américaine, que les enchères aux Etats-Unis ont été conclues. On doit se décider avant de lire une ligne, mais on sait qu'Obama est un très bon écrivain d'essai, me disait un autre patron de Maison d'édition. Et puis les deux premiers livres d'Obama, Les rêves de mon père et l'audace d'espérer, se sont vendus à 260 000 exemplaires en France. Est-ce qu'on sait quand est prévue déjà la sortie des livres ? Alors 2018, selon la presse américaine, Clinton avait mis trois ans à écrire ses mémoires, mais Barack et Michelle Obama, eux, semblent plus pressés. Il est possible que Barack Obama, qui a tenu un journal à la Maison Blanche, ait déjà écrit une partie de son texte. La sortie de leur livre sera un événement planétaire. Aux Etats-Unis, elle assurera au couple Obama une présence médiatique massive, qui sera bien utile pour recueillir rapidement les fonds pour la fondation Obama et pour la construction de la fameuse bibliothèque présidentielle de Chicago. Rémi Sulemont Merci.